Pour cet épisode bonus, je ne parlerai pas des Great Battle ou autres Hiro-Sinki que j'ai déjà évoqué dans la première partie. Et je ne traiterai absolument pas non plus en profondeur des différentes jeux de cette vidéo. On va se contenter de les passer rapidement en revue, juste pour votre culture. Enfin, sauf exception, je ne mentionnerai que les titres édités par Bandpresto. Battle Dodgeball sur Super Famicom en juillet 1991. C'est une simulation de balle aux prisonniers, mais avec Gundam, Mazinger, Getter Robo et des séries live comme Kamen Rider. Plutôt sympa. Un second épisode sortira en juillet 1993. C'est la même chose, mais avec de plus beaux graphismes et la présence de Devilman. Une anecdote amusante. Dans le premier épisode, Grandizer figure sur l'illustration de la cartouche alors qu'il est absent du jeu. En revanche, dans le second opus, il intervient en compagnie de Gret Mazinger et de Getter Robo, mais uniquement lors d'une attaque spéciale, nommée... Super Robo Tyson. Battle Commander sur Super Famicom en décembre 1991. Ici, on est plus proche d'un War Gelem classique, en temps réel. Shuffle Fight sur Famicom, lui, en octobre 1992, à mi-chemin entre le jeu de cartes et le jeu de plateau. Il est possible de jouer à deux. Le cast est énorme et notons qu'il propose même Albegas qu'on n'a jamais vu dans un Super Robo Tyson classique. Mazinger Z en arcade en 1994. Un shoot them up vous permettant d'incarner au choix Mazinger Z, Gret Mazinger ou Grandizer. Le jeu n'est pas très difficile, mais moi qui suis complètement nul en shoot, je parviens assez loin avec seulement 3 crédits. Il s'agit évidemment avant tout d'un jeu pour fans, mais même dans l'absolu, en tant que shoot, je pense qu'il est plutôt agréable à jouer. Un conseil si vous êtes sous émulateur, mettez le jeu en version Japan. Vous aurez ainsi droit à des cinématiques entre les missions qui sont absentes de la version World. Et attention à ne pas confondre avec le Mazinger Z de la Super Famicom, qui est de Bandai et non de Bandpresto, et qui n'a rien à voir. C'est un beat them up avec Mazinger Z et seulement lui. Battle Robot Let's Soudain sur Super Famicom en août 1995. On revient en tactico l'RPG, mais avec des robots en taille réelle et avec une carte en 3D isométrique, comme dans Masso Kijin. Et les séries sont uniquement tirées de la Sunrise, en l'occurrence Gundam, Dunbine, Hellgame, Xabungle, Dightern 3 et Zambot Free. Mais ces deux derniers sont dans personnages cachés. Le système de jeu diffère quelque peu de celui de Super Robot Hison, en le rendant plus simple d'accès. J'ai pris plaisir à y jouer une fois à l'époque, mais je ne pense pas qu'il mérite qu'on s'y attarde dessus aujourd'hui. Super Robot Shooting sur PlayStation en mars 1997. Comme son titre le laisse supposer, il s'agit d'un Shoot Them Up, en 3D. Classique dans son déroulement avec les robots qui volent. Mais ça a l'air bien moche quand même. Real Robot Final Attack sur PlayStation en janvier 1998. Là, on est plus proche d'un jeu de combat à la Virtual On, mais avec très peu de corps à corps. Ce sont essentiellement des attaques à distance. Super Robot Spirits sur Nintendo 64 en juillet 1998. Un vrai, enfin tout est relatif, jeu de baston en 3D au corps à corps. Oh là 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 ! Beaucoup trop simple, un point, un pied, un spécial, peu de personnages, et en plus il y a une supériorité de robots venant de G Gundam, assez impressionnante. Et une réalisation, euh, no comment, les phases de combat font pitié, et le reste, franchement, ça fait mal de voir ça. Real Robot Senzen On est donc très proche d'un SRT classique, y compris dans l'interface. Mais c'est assez laid, hein. Fair Lakey Rayblade Sur PlayStation en mars 2000. Bon, là on peut difficilement parler de plagiat, dans le sens où une partie du staff est commune, mais bon... Alors, si c'est bien Bande Presto qui a édité Maso Kijin, le développement était tout de même fourvié à Winky Soft. Winky Soft qui est donc aussi le responsable de ce Rayblade. Le véritable point commun de ces deux soft, c'est le design, tant des personnages que des mechas. Certains persos sont de vrais sosies, mais littéralement, de personnages de Maso Kijin. On peut trouver au bas mot 50%, mais encore je suis gentil, dans Rayblade, des équivalents physiques, voire parfois seulement psychologiques, de personnages de Maso Kijin. Mais si ce dernier est un tactical RPG entrecoupé de phases de dialogue, Rayblade, lui, c'est plutôt un digital comics entrecoupé de courtes missions. Les séquences sur la carte sont brèves et peu palpitantes. Parfois, on a 1h30 de parlotte pour 15 ou 20 minutes de missions. La bande-son, en revanche, est une des meilleures que j'ai jamais entendue sur 32 bits. Notons qu'un Rayblade 2 était annoncé peu temps après la suite du premier épisode, qu'il continua à figurer dans les listings de sorties de magazines durant des années et des années, mais ne vit finalement jamais le jour. Super Robo Pinball sur Game Boy Color en février 2001. Quelle drôle d'idée ! Un flipper sur SRT. Mais en plus, il est assez réussi. A noter que le jeu n'a pas été développé par Bande Resto, mais par Media Factory. RIOLE ROBOT REGIMENT RIOLE ROBOT REGIMENT sur PS2 en 2001. Le seul jeu de toute mon existence que j'ai revendu le jour même de son achat. Il s'agit d'un beat'em up, genre qui était quasiment à ce moment-là. L'idée était bonne, mais... 3D raté, commande lourde, action confuse, phase de dialogue interminable. Laissez-moi brostonner, bon sang ! Oh non, laissez tomber. Même le titre est foiré. RIOLE ROBOT REGIMENT Hein ? RIOLE ROBOT REGIMENT, vous dites. Mais sorti des Gundam, il ne propose que des supers. Il n'y a pas de RIOLE dans ce jeu. Super Robot Tizen Scramble Commander Sur PS2 en novembre 2003. Nouvel essai avec des robots en taille réelle. Et bien là, soyons honnêtes, c'est plutôt réussi. Enfin, la PS2 sert à quelque chose. On ne dirige pas directement les robots, mais on se contente de leur donner des ordres, afin qu'ils se déploient sur la carte. N'étant pas du tout attiré par ce genre de jeu, il m'est difficile d'émettre un avis, mais il semblerait que pour un premier essai, bande presto s'en soit plutôt bien tiré. Un second épisode verra le jour en novembre 2007, dans la même veine. Mugen nos frontières, Super Robot Tizen au G-Saga, sur DS en mai 2008. Une curiosité. On reprend des noms de personnages, des seiyuu, des musiques, quelques références à droite et à gauche, mais ça s'arrête là. Il s'agit d'un RPG, dont les phases de combat font furieusement penser à du Namco Cross Capcom, et pour cause, c'est le même studio, Monolith, qui a développé les deux titres. On retrouve même des personnages de ce dernier, Raichi et Xiaomu, eux-mêmes déjà des clones de Kyosuke XLN, et carrément Cosmos de Xenon Saga. Namco étant devenu Bandai Namco, ça a bien facilité les choses. Le volume mammaire de certains personnages féminins dépasse les limites du raisonnable. A noter que le soft est sorti en Occident en 2009, toujours édité par Atlus, comme pour les OG de la AGBA. Une suite sort en février 2010, qui est disponible en anglais elle aussi. SOUPA ROBOT GAKUEN sur DS en août 2009. Alors là, je crois qu'on touche le fond. Ce jeu se situe en milieu scolaire, avec un chara-design tout mignon, et semble être un jeu de stratégie où on joue des collégiens qui font se battre des robots, comme dans un Pokémon. Franchement, je n'ai pas envie de pousser l'exploration plus loin. Super Robot Hyson OG Infinite Battle, sur PS3 en novembre 2013. On termine avec cet autre jeu de baston, moins catastrophique que le Spirit, mais reprenant uniquement des robots OG. Le cast est très conséquent, on a plus de 40 robots disponibles, mais on en a vite fait le tour. Graphiquement potable, mais sans plus, on ne peut pas dire que le gameplay soit des plus évolués. Pourtant, pas mal de fans l'ont acheté. Pourquoi ? Eh bien, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, tout simplement parce qu'ils proposaient un code pour télécharger gratuitement l'épisode SRT OG Dark Prison, plusieurs mois avant sa sortie officielle. Pas idiot comme raisonnement marketing. Bande presto se doutait que le jeu ferait un bide. Moralement, pas des plus défendables, mais commercialement intelligent. Sous-titrage Société Radio 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 Sous-titrage Société Radio